Il était une fois, un prince qui vivait dans une ville, ouverte sur la mer et l'horizon. Un prince ? Ici, se rencontraient les poètes, les artistes, les rêveuses et les rêveurs, les réfugiés et les oubliés. Ça fait beaucoup ! De la cale d'un navire qui traverse la vie. Un long voyage ! En ébullition comme le soleil d'été, cette cité donnait l'heure du monde. On y entendait le bruit du monde. Elle accueillait le tout-monde. On l'appelait la ville-monde. La ville-monde ! Et le jeune prince, sans royaume ni château, Mais c'est pas un prince, il a pas de royaume. était très inspiré. Ah bah ça va, s'il est inspiré, tant mieux. Séverine ? Séverine ? Il est là ! Il est là ! C'est un super vieux. Il est là ! Mon géopole... Ça va, frérot ? Ça va ? Ouais, ça va. Il y a un centre. J'ai moi qui m'ont démené, demandez-moi ! Vous voulez vraiment ? Je l'ai pris avec moi, je l'ai tiré. Il est vraiment qu'on reste en bas ? On est au studio au Ferber, à Paris, pour la dernière étape du projet Prince de la ville-monde. On est en train de le masteriser en ce moment, du moins Simon est en train de le masteriser. Et toute l'équipe est présente, ça fait super plaisir. Marche est sur la lune. Prince de la ville-monde, c'est né un peu d'un retour, d'un réancrage à Marseille, l'été dernier. Et dans l'énergie, dans l'évulation de la ville, en plein été, il y a pas mal de choses, de sensations, qui ont été ressenties. Le texte est un peu né comme ça, en marchant sur le Vieux-Port, de la rive droite à la rive gauche. Aujourd'hui, on est studio au Ferber, donc pour le mastering de l'album de Rouen. Et c'est vrai que c'est un endroit plutôt mythique. On n'a pas tous les jours l'occasion d'en venir dans un endroit pareil. Et voilà, on est bien entouré. Il y a Simo qui s'occupe du mastering, qui a l'air d'être plutôt très très bon dans ce qu'il fait. Il est faux. Donc ouais, c'est plutôt prometteur tout ça. On voit que Rouen a une bonne énergie pour sortir ce projet. J'espère que ça va aller bon en tout cas. Prince de la Ville Quand on répond finalement à l'appel de ses sensations, de sa sincérité, et qu'on compile ça un peu avec des instants à saisir, on arrive à aboutir à un projet qui nous ressemble. Et je pense que c'est cette authenticité qui nous rend heureux finalement. Et peu importe comment le projet va évoluer, on essaye de s'affranchir de toutes les attentes et de tout ce qui peut nous bloquer parfois dans le processus. Tout ça nous permet de vivre des moments forts. En fait, tu vois, là aujourd'hui c'est précieux. On se rencontre tous pour finaliser ce projet chez Simon, qui lui va apporter aussi une expertise beaucoup plus technique musicalement. Sachant que si dans trois jours, il y a besoin de mettre un demi-db de plus de voix, on peut aussi le faire, tu vois. Ma chaîne en analogue, j'ai trois machines. Donc le recool, c'est pas compliqué. Il reste en plug, bah c'est des plugs. Ok. Quand celle d'éclat de lumière, ton visage éclairé, mon étoile de berger, pour m'agriter. Ah, il y a un sous quoi, ça t'a calé. Ah ouais, smooth. Sous, smooth. Putain, il est loin là au labo, ça. Ouais, c'est superbe. Si t'as des sifflantes, faut utiliser sous. Et là, ça va super. Il y a touf 2 aussi. Ça me trouve bien. Ah, touf 2 ! Ça c'est sous 2. Et tu mets sous 2 un peu violent derrière, avec un gros H-shape pour récupérer quand même du brillant. Ouais, du brillant, c'est vrai. Je n'ai pas la moindre étincelle. Évidemment, on grandit, on prend un peu plus de maturité, on prend un peu plus d'expérience, de background aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de sérénité, en fait. Maintenant, je pense que ce qui a changé, c'est que, encore une fois, il y a cette libération, s'affranchir, parce que je n'utilise plus le mot « affranchir » en ce moment, d'attente, de légitimité, de devoir prouver. Tu vois, une fois qu'on a passé un peu ce step, on est dans un endroit qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus serein. Et je pense que ça se ressent aussi musicalement et dans notre écriture, parce que, je parle pour moi, évidemment, j'arrive plutôt à une posture où j'ai juste envie de partager. On va mettre un petit effet sur le carillon à la fin. Ok, cool. On va le printer comme ça, non ? Ouais, de fond. Complètement. Oui, très bien. Nous sommes, cher monsieur, le 26 février. Eh bien, ça toi, je vais faire plus de 80 titres dans ce mois-ci. Ah, ya habibti, carousel enchanté de contemplation. Tel un amiral, je largue les amarres dans un pintama de bénédiction. Sous l'éclat, ya amara, d'une lune argentée. Et à Amirati, vous êtes Leila, pour ma genoune inspirée. Princesse d'une ville-monde, j'en pince pour tes boucles en calligraphie. Vers cette danse, et dans cette danse, dans cette danse qui célèbre ta survie. J'épouse le souffle qui me traverse. En termes de collaboration aussi, on a la chance d'avoir Franz Vaughn, qui est un rappeur originaire de Sheffield, en Angleterre, avec qui on avait déjà collaboré. Fred avait déjà fait un morceau pour lui et K.O.G de la Zongo Brigade. Le temps que je te lisais avec Franz et K.O.G. Franchement, je me sens trop d'aller clipper à Londres, sous ma chaîne. À Londres ? Ouais. En Angleterre ? Ouais, en Angleterre, ouais. Allez, on y va. On y va pour de bon. On était tous partis en Angleterre pour faire le clip, pour réaliser le clip de ce morceau, donc on avait déjà un lien avec ces bonhommes. On s'était dit qu'on allait inviter Franz Vaughn, et que ça allait être intéressant d'apporter une petite touche du K sur le morceau. Et ça marche. J'me fais rare comme Kofis Ténophila, sers-moi du Harare, veille ma filo, mon Fela. Fais l'un son regard, elle sait à qui elle a affaire. Tu connais la valeur, savoir faire un millénaire. Real like Kofis Ténophila, raise on a block no villa, pray that the cock don't kill us, take in the pan go bigger, crazy the man most fela. J'me fais rare comme Kofis Ténophila, sers-moi du Harare, veille ma filo, mon Fela. L'enfant d'utopie sur la nuque de musse céleste, chamarrant d'ombré de musque le costume de nos détresses. Destin topaz, l'écriture m'a sauvé. D'une vie opaque et morose, vive l'aventure dans l'immensité. Que le trait où vous bénisse, ma soeur, mon frère, érigez vos édifices de votre énergie solaire, et quelque part dans un écran, on se rencontrera pour un poème collier de nacre suspendu à nos émois. Un des morceaux qui s'appelle Utopie, qui a voyagé jusqu'au Sénégal. Une collaboration et une belle connexion a pu se faire avec un artiste que j'admire beaucoup, qui s'appelle Aubry Daman. On s'est retrouvés dans le quartier de Gejiawai, ils peuvent faire une session studio et terminer ce titre Utopie, où il a été très généreux et nous a offert un refrain extraordinaire. Quelle classe, quelle classe totale ! Alors, Rohan Houssen, si je comprends bien, je pense que c'est le producteur, puisque là, sur ce titre, il me featuring Aubry Daman, qui doit être donc le chanteur. Ben voilà, c'est génial. Évidemment, il y a une inspiration africaine, mais en même temps, les beats, il est bien, c'est organique, c'est fait sûrement avec des machines, mais en même temps, ça sonne super live. C'est très beau, c'est très chaud. Labo, clandestinaux, à la compo, et Simon Lancelot, studio Ferber, en mastering. Et ouais, donc là, on a du lourd quand même. Poète, c'est un poète, donc... Poète, frère ! Moi, j'essaie de faire la poésie en musique et lui, de faire avec les mots. Ah, c'est beau ! Je pense tout de suite à quelque chose de chaleureux, en fait. Il y a de la chaleur. Chaleur. Il y a quelque chose qui réchauffe vraiment les cœurs dans sa musique, dans sa vision de la musique. Et c'est ce que j'aime chez lui, en fait. C'est quelque chose de solaire, c'est quelque chose d'optimiste. C'est un partage, c'est une thérapie aussi, comme je te disais. C'est sûr. Ça va plus loin, après, c'est personnel, mais... Mais ça permet à chacun, déjà individuellement et en groupe, de nous libérer de plein de choses. Plein de choses qu'on a envie d'exprimer, de plein de choses qu'on veut évacuer aussi. Parce qu'on évacue, je pense, pas mal de choses dans l'artistique, de sensibles, de tous les jours, de ce qu'on vit. On a besoin de ça, c'est comme un verre d'eau tous les jours, quoi. D'ailleurs, la jaquette, tu ne veux pas me montrer ? Je vais te faire découvrir ça. Big up Malvinabara pour cette cover. Dostresnos Stradamus, saupoudre cannelle dans le verse. Dostresnos Stradamus, saupoudre cannelle dans le verse. Ainsi parlai Zaratustra, symbole d'Almaqa, comme l'Houssène de Yakuza. Pulsions belligène, fais la paix avec toi-même. Sans d'antigènes dans les veines, quand je dis ça va, vous dites ta mame. La vitalité des nouvelles générations à contre-courant. Et bien sûr, la bonne mère. Elle est importante cette ville dans mon parcours artistique. C'est un port d'attache. Il y a eu des ancrages, des séparations, des retrouvailles. Et ça reste toujours un endroit où j'arrive à me recharger artistiquement. Et là, c'est la particularité d'être très personifié. C'est une ville qui a, comme un peu tous les êtres humains, des parts d'ombre, des parts de lumière, de paradoxes. Et je trouve qu'il y a une identification assez forte à cette ville. Et c'est une ville-monde. Si on a fait du glasper à la française, on s'envoyait un peu des fleurs. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant d'une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. Il est un ami de la beauté dont il ne peut pas se passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti.